Tous les Apolatiks connaissent bien cette séquence de vidéo que je vais vous présenter. Il s'agit de la Keynote de Steve Jobs présentant l'iPad. Je vous laisse la regarder. Quand nous avons développé l'iPad, nous n'avons pas seulement de très ambitieux technical goals et user interface goals, mais nous avons un très agressif price goal. Parce que nous voulions mettre ça dans les mains de beaucoup de gens. Et, juste comme nous avions puits ou exceder nos objectifs, nous avons rencontré nos objectifs. Et je suis heureux d'annoncer à vous que l'iPad pricing ne commence pas à 999, mais à 499 dollars. 499 dollars. Selon Steve Jobs, le prix d'origine de l'iPad est de 999 dollars. Le prix après réduction de 499 dollars. Quand le consommateur voit ça, son esprit se concentre automatiquement sur le prix d'origine, à côté duquel le prix d'arrivée a forcément l'air d'un cadeau. Ainsi, la pilule passe beaucoup plus facilement. Lorsque nous devons prendre une décision, notre cerveau ne retient pas tous les éléments pertinents qui pourraient permettre d'avoir un point de vue objectif. Il n'en sélectionne qu'un. Et généralement, la première information reçue, ou la première valeur, à partir de laquelle il va pouvoir comparer toutes les autres. Et c'est ce qu'on appelle un ancrage. L'ancrage est la difficulté à se départir de la première information reçue. Ce biais cognitif, puisque c'en est un, nous pousse à nous fier à l'information reçue en première position, dans notre prise de décision. Le biais d'ancrage est important avec les nombres. C'est la raison pour laquelle les vendeurs, lorsqu'ils présentent un produit, n'annoncent pas d'emblée le prix. Ce biais-là peut être utilisé habituellement pour conduire vos futurs clients à accepter, voire à s'enthousiasmer, du prix que vous leur proposez. Dans le cadre de la présentation de Steve Jobs, lors de la keynote, il a suffi de formuler une offre de façon à présenter le premier montant beaucoup plus élevé, qui a servi d'ancrage suivi automatiquement d'un montant beaucoup plus bas, les 499$. Et c'est sur ce principe-là que s'appuient toutes les offres promotionnelles. La prochaine fois que vous vous retrouvez face à une telle situation, faites une comparaison par rapport au prix des concurrents ou par rapport aux qualités objectives du produit. Sur ce, ciao !